Pour le second tour des élections municipales à Évreux, les habitants sont venus voter jusqu'à la dernière minute. Le taux de participation a d'ailleurs légèrement augmenté de plus de 3% entre les deux tours. Dans le bureau de vote situé dans l'hôtel de ville, le décompte commence. La question de savoir si la ville va basculer de gauche à droite s'invite dans les esprits des témoins. A quelques pas de la mairie où tout est calme, les partisans de Guy Lefranc affluent au quartier général de la liste UMP-UDI-Modem. Quelques minutes avant 20h, c'est Guy Lefranc lui-même qui annonce la victoire de sa liste. La liste UMP-UDI-Modem distancie de plus de 15 points celle du maire sortant Michel Champredon, à l'issue de la triangulaire avec le FN. Cette victoire ce soir, je la dédie à deux hommes. D'abord à Jean-Louis Debray, parce que c'est lui qui a pris cette ville en 2001, c'est lui qui m'a tout appris en politique. Et aujourd'hui, cette victoire, c'est un peu la sienne, c'est la continuité de ce qu'il avait commencé à faire de 2001 à 2007. Nous reprenons là où malheureusement tout s'est arrêté en 2008 et aujourd'hui nous allons repartir. Le deuxième homme, c'est évidemment Bruno Le Maire, parce qu'il a montré une volonté de renouvellement dans tout le département. Il a mis des femmes et des hommes jeunes, nouveaux, motivés, décidés. Et je crois que c'est la victoire aujourd'hui de la politique de Bruno Le Maire, de volonté, de renouvellement et de faire confiance à une nouvelle génération politique. Alors à très court terme, cette semaine, je vais beaucoup consulter. J'ai de nombreux rendez-vous d'ores et déjà de prévus. Nous allons préparer le conseil municipal en fin de semaine. Et nous allons ensuite devoir très rapidement voter le budget, puisque le maire sortant n'a pas voté le budget 2014. C'est pour nous la première urgence. Et ensuite, nous avons de nombreux chantiers qui doivent s'ouvrir, en particulier des urgences comme les projets sociaux de territoire, mais aussi et surtout l'économie et l'emploi. L'union de la gauche réalisée au second tour n'aura donc pas suffi au maire sortant Michel Champredon. Il était bon de faire la fusion, même si j'aurais préféré qu'elle se fasse au premier tour. Néanmoins, cette fusion n'a pas permis de créer une dynamique de victoire suffisamment forte. La droite s'est bien reportée, les deux listes de droite, l'une s'est bien reportée sur l'autre. Et puis il y a une partie de l'électorat d'extrême droite qui a également voté pour le candidat du Front National. Guy Lefranc, avec 51,74% des voix, devient donc maire d'Evreux. Son groupe obtient 33 sièges, l'EFN 2 sièges et la gauche 8 sièges. L'EFN 3 sièges, l'EFN 3 sièges et la gauche 6 sièges.